Tout ce que l'on me prend. Tout ce que l'on me prend. On peut y aller. Bien, c'est le mahmar du Likout, du Beto-Lavitch, de cette semaine. Le mahmar que l'on a bien prononcé, comme on peut le constater, il y a 40 ans. Shabbat Mishpatim par Shach Kalim, Mevachim Kodesh Shadda. Mais il y a 40 ans, on était aussi Erev Rosh Kodesh Shadda. Alors, comme c'est Shkalim, le mahmar, il est basé sur le Parajat Kikisa, puisque c'est le Khelek, c'est la partie de la Torah, ce Shabbat en sont deux sévères Torahs, du deuxième sévère Torah. On sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle les quatre Parachiottes. Les quatre Parachiottes, c'est-à-dire avant Mevachim Kodesh Shadda, Mishmim Alash Kalim, c'est Shabbat Shkalim, avant Purim, c'est Shabbat Zahor. Après, on a Shabbat Parah, après on a Shabbat HaKodesh. Donc, ce sont quatre Parachiottes spécifiques qui nous préparent à la fête de Pessah. En tout cas, Shkalim nous prépare à Purim, puisque c'est la manière avec laquelle on a contré Amman, qui a donné 10 000 Shkalim pièces à Khashverosh. On ne va pas maintenant rentrer dans tous les débats. qui dit « ça va être en Israël, Gomer, lorsque tu lèveras la tête du peuple juif, etc. » « Chacun, il va donner en expiation de son âme, Gomer, etc. » « Ceci, ils donneront, Gomer, etc. » « Rond donc à demi-si. » Et la Torah nous dit, comme chacun le sait, « le riche, il ne donnera pas plus, et le pauvre, il ne diminuera pas de cette sonne. » « Kha'paranov shotechen » c'est le moyen de pouvoir expier vos fautes, donc expier votre âme, racheter votre âme. C'est connu les différents commentaires et précisions dans les « Ma'amarim d'Erebeim » Première question que la Bible pose. On sait très bien que cette mitzvah de Marzit à Shekel, c'est une mitzvah comme une autre. Et en quoi cette mitzvah est là, une spécificité telle qu'on vient de dire. « Je ne m'abas, et à Shekel, il va donner un mitz. » Que le riche, il ne doit pas donner plus, et que le pauvre, il ne doit pas donner moins. Au contraire, dans les mitzvahs, chacun qui a des capacités de faire, il n'est qu'à faire en fonction de ses capacités, comme le Rabbi va développer ici. C'est bizarre. « Dîn et le korbanotatsma » Quand on regarde le dîn concernant les korbanotats qu'on devait amener au Bétamigdash, « Ma'amarim d'Erebeim » « M'Amarim d'Erebeim » « A quoi servait le domicile ? » Le domicile permettait, pas seulement à dénombrer, il y avait trois domiciles qui devaient être donnés. Un permettait le dénombrement du peuple juif, un autre servait aussi, le deuxième cycle servait à l'entretien et à tous les besoins qu'il y avait dans le Bétamigdash, et le plus important, entre guillemets ou sans guillemets, c'est celui qui permettait l'acquisition des sacrifices quotidiens, le Tamit Chachal, le Tamit Chachal Ben Arbaim, c'est-à-dire le korban du matin et le korban de l'après-midi, qui étaient des korbanotes qui étaient expiatoires, que je ne vais pas non plus trop développer, mais quand même en besoin de savoir où on va, le korban du matin, comme le dit la Balagmara, il expiait les fautes de la veille, et le korban d'après-midi, il expiait les fautes de la journée, et ainsi de suite. Et pour ça, il fallait que tous les juifs, sans exception, participent à ce korbanote. Donc, il donnait un demi-cycle, avec ce demi-cycle, on achetait les korbanotes pour toute l'année. Et donc, concernant ces korbanotes-là, il y a aussi d'autres korbanes, les korbanes levé yorel, les korbanes levé yorel, les korbanes levé yorel, c'est quelqu'un, il a commis des fautes de telle manière, d'une autre manière. Je ne sais pas, à chier chez les korbanes, il y a de ça. Dans le korban, par exemple, levé yorel, ce korban-là qu'on appelle « montée et descendre », c'est-à-dire, on a parlé de différentes erreurs, ici, il dit, la Torah dit, qu'un riche qui a amené un korban d'un valeur, de celui d'un pauvre, il n'est pas quitte. C'est-à-dire, chacun, il devait amener un korban en fonction de ses capacités. Il y a quelqu'un qui doit amener un korban par rapport à une faute et qui n'a pas d'argent, alors on va lui dire, tu vas amener une torterelle ou un tortereau, tu vas amener, si tu n'as pas, alors un peu de farine. Mais là, un riche, lui, clairement, il devait amener un bœuf. Et la Torah nous dit, si, qu'un riche qui aurait amené une poignée de farine, il n'est pas quitte. Adair, c'est une mise à la tzdaka. Pareil, quand on regarde la mise à la tzdaka, il y a une relation avec la mise à la tzdaka, « il n'est pas quitte. » L'agmara dit, « il n'est pas quitte. » « Je n'est pas quitte. » « Il n'est pas quitte. » Voilà une gmara claire dans le tzdaka, « il n'est pas quitte. » Celui qui donne l'azdaka, il doit donner, en fonction de ses moyens et de ses capacités. C'est comme ça qu'on donne l'azdaka. Là-bas, il y a un récit d'Avanda Agmara dans le tzdaka, pas 67, pour ceux qui veulent, le Ravie rapporte la référence, que quelqu'un, même si quelqu'un il a donné une très grande somme d'argent, il n'est pas quitte, c'est ce qu'on faisait là, il y a les fillers, étant donné que cette somme-là ne correspond pas à ses moyens réels, arrêt, il n'est pas de la vente, ce qu'il aurait dû faire, il n'a pas fait. C'est pas quand c'est qu'il n'a rien fait, mais presque. On a déjà vu, c'est déjà arrivé, je ne veux pas maintenant entrer dans tous les qualifs, mais c'est déjà arrivé que le réveil humain il s'exprime de cette manière-là, quelqu'un qui avait donné un don, ce ne sont pas les mots précis du Ravie, mais tu as épaté la galerie, moi tu ne mets pas de page, je connais tes moyens. Quand il arrive, il va donner 10 000 dollars, d'Avanda, waouh, tout le monde va applaudir, c'est très beau, bon, on rajoute. 10 000 dollars, tu viens de gagner 10 millions de dollars, c'est 10 000 dollars par rapport à ce que tu aurais dû donner. Et c'est pour ça que l'Akmara, elle dit, la reine, il y a une chaleur, la chaleur, l'Akmara, elle dit que Dieu préserve, il y avait une punition qui était donnée à cet homme, il dit, tu veux quoi ? Tu veux tromper le bon Dieu ? Le bon Dieu, tu ne peux pas le tromper, Dieu, il sait ce qu'il t'a donné, et Dieu, il sait ce que tu dois rendre, c'est le même Iñan que la TVA collectée, il ne t'appartient pas, cet argent, il ne t'appartient pas. À partir de là, tu donnes à qui tu veux, on ne te contraint pas de donner à Pierre, Paul et Jacques, mais il doit être donné, c'est l'argent qui ne t'appartient pas. que quelqu'un que lui, il ne donnait pas en fonction de ses moyens réels, alors Dieu préserve. On n'était pas très gentil avec lui pour ne pas utiliser d'autres termes. Pareil, dans les dons que l'on faisait par rapport à la construction du Mishkan, où il y avait 13 ou 15 suivant les opinions de matériaux, de l'or, de l'argent, du pivre, etc. Chacun il l'a amené en fonction de ses capacités. Si moi je peux amener de l'or, j'amène de l'or. Si moi je peux amener de l'argent, j'amène de l'argent. Je ne peux pas amener du pivre, je ne peux pas amener du bois, je ne peux pas amener du fil, donc je ne sais pas quoi. Donc on voit bien que quoi. Alors Abiy dit, voilà ici, des différents points qu'on est venu rapporter des soulevains, on voit bien qu'un oeuvre, lorsqu'il s'agit d'un don qu'il doit faire, le don il doit le faire en fonction de ses moyens, de ses capacités. Or, on voit, cette visa de Marcita Shekel, on est en train de demander de ne pas rajouter. Tout le monde doit être au même diapason, au même niveau. qui est en train de demander de ne pas rajouter. c'est à dire que la torah elle vient elle vient parler de quelqu'un qui est réellement riche c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour un riche c'est aussi un autre catégorie est ce qu'on appelle les faux riches ou les louvaux riches car la torah elle appelle riche l'autre la torah elle appelle pauvre qu'est ce que tu veux chez lui pourquoi tu mets tout le monde au même diapason et en vérité qu'est ce que dans cette mitzvah il ne s'agit pas de dé de d il n'y a pas de différence entre riche et le pauvre pourquoi tout pourquoi tu as besoin de me dire le riche il rajoute pas le pauvre il diminue pas t'as qu'à dire tout le monde il a un demi c'est pourquoi tu prends un je le définis en tant que riche et tu prends l'autre tu l'as défini en tant que pauvre qu'est ce qu'il a pourquoi tu l'embêtes t'as demandé t'as qu'à demander tout simplement que tout le monde il donne un demi chez quel pourquoi pas pourquoi comment pas comprendre comprendre et là tout le monde va comprendre que ce n'est pas c'est pas apportant mon statut social or ici la torah oui elle appuie sur un statut social alors ça ne sert à rien parce que le statut social il va pas venir faire différencier quoi que ce soit tout le monde a donné tout le monde est dans même diapason alors pourquoi tu parles comme ça c'est 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 quelque chose comme si on est train de d'évaluer une personne je préserve bon car la bidi en est français de le dire chaque avant nous parler d'autres dimensions de ce qu'on appelle riche et de ce qu'on appelle pauvre par rapport à ce qu'on comprend comme moi c'est à toi ça va m'a dit ça je vous prie n'attendez d'albignan de atmo enfin piquet n'a sur l'air bevada le yam la torah vient et dit non il est riche non il est pauvre mais il rajoute pas et diminue pas pourquoi pourquoi cet accent il y a des règles dans la torah je lui dis moi lorsque je demande quelque chose au peuple juif d'accomplir je demande pas d'accomplir en fonction de mes moyens à moi mes capacités à moi je suis dieu je suis limité je vais pas vous demander quelque chose d'illimité tout ce que je demande c'est que vous êtes capable je suis créateur je suis le fabricant je sais exactement ce que vous êtes capable et ce que vous êtes pas capable même si on veut prendre l'exemple d'un humain on n'a jamais vu un humain venir demander à un enfant de lever une caisse qui pèse 300 kilos Stan il va pas la lever la caisse de toute façon alors si déjà vis-à-vis d'un humain on peut comprendre qu'il n'y a pas de logique de demander quelque chose que la personne c'est clair qu'elle ne peut pas ils ont de plus qu'à bien rôle sur Dieu Dieu l'humain il le dit dans sa Torah moi je demande uniquement ce que vous pouvez alors ce qu'on peut moi je peux beaucoup pourquoi un demi-shekel je peux donner 10 millions d'euros ça me dérange pas pourquoi un demi-shekel alors comment pas c'est très 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 ambigu cette mise à de ma site à Shekel comme on voit il y a plusieurs mains marines sur ça ma main n'est pas très longue en général quand ils sont pas longs c'est qu'en nous attend en tournant quelque part et il n'est ma Shekel il est écrit ceci ils donneront on a besoin de comprendre quoi a priori le mot ceci il en trouve il nous ils donneront pas ceci un bi-ra-port ce que Ramim vous en dit Rashi aussi il rapporte alors que Dieu lui a montré une pièce de feu une pièce de feu pourquoi tu me mets une pièce de feu va regarder je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de si compliqué de dire à quelqu'un un demi-shekel un demi-shekel va dire à quelqu'un aujourd'hui un demi-shekel tu n'as pas compris je vais te montrer une pièce de feu c'est ça que le Rabi il va dire pour la Ménorah sur la Ménorah elle soit faite d'un seul bloc c'est impossible c'est 1m80 de hauteur c'est-à-dire c'est plusieurs centaines de kilos d'or et ça devait être d'une seule pièce il n'a pas compris comment il n'a plus tous les détails on a la Ménorah ici le schéma de la Ménorah c'est très miniculeux et très minutieux la Ménorah le Rabi il dit je comprends la Ménorah elle comporte beaucoup de détails que Moshé il n'ait pas compris 1 comment elle va se faire comme ça d'un bloc et en plus avec tous ces détails toutes ces sculptures tous ces d'animels qu'il n'y a que j'ai dit maintes fois sur le secret de la Ménorah le secret de la Ménorah je le retrouve j'ai un livre qui répute 300 pages c'est rien c'est une Ménorah comment chaque détail de la Ménorah il représente des choses hors du commun alors Abidie je comprends que Moshé Rabbein il ne comprenne pas et que Dieu il lui montre voilà comment la Ménorah jusqu'à ce que la Ménorah elle a dit jette l'or et l'or s'est fondu et la Ménorah est sortie très bien fermé on a toujours parlé de Shekel et avant et après qu'est-ce que t'as besoin de lui dire tiens regarde c'est ça qu'il doit me donner un demi-Shekel ça me dit comme si quelqu'un tu sais il faut donner un dollar t'as besoin de lui montrer un dollar tout le monde aujourd'hui dans le monde entier c'est qu'est-ce que c'est qu'un dollar qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce qu'il a eu besoin de lui montrer donc une pièce de feu ça il a envie de m'acheter et on a besoin de compenser des processus dans un demi-cycle je sais où c'est pas un demi-cycle c'est pas un demi-cycle c'est pas un demi-cycle c'est qu'on comprenne qu'en vérité c'est la moitié de 20 Gera c'est un point une unité de mesure quand tu me dis tu as qu'à me dire tu as qu'à me dire 10 Gera qu'est-ce que tu as besoin de me dire la moitié d'un Gera pour quoi faire alors ici en plus on a un autre problème enfin problème combien on a vu dans combien d'endroits que lorsqu'on veut parler de le schlemut de dimension de cycle quelque chose de parfait forme de perfection c'est justement avec le chiffre 10 on a déjà parlé il y a le chiffre 7 qui représente la perfection terrestre et le 8 qui est au-delà mais même dans le terrestre il y a la perfection du chiffre 10 10 paroles 10 commandements 10 plaies puisque le chiffre 10 il représente une schlemut quelque chose d'une entité à part entière qu'est-ce que tu as besoin de me dire donne la moitié de 20 tu ne sais pas me dire donne 10 donc tout tout paraît comme ça un peu comme les soples la troisième demi-pièce qu'on devait donner sur les mêmes amdouakrashim sur lesquelles les poutres devaient tenir active et sa ramotte en la cage ça va se marquer que la longueur de la poutre elle devait faire 10 à mot 5 mètres pareil quand on l'agmarelle dit mesuré 5 mètres on revient sur le chiffre 10 vous venez vous venez de l'encomprendre donc tu comprends en vérité que le chiffre 10 il représente une perfection il représente quelque chose une entité et là qu'est-ce que tu as besoin de 10 20 guéras il est le chèque et toi tu vas donner la moitié de ça il va me dire 10 guéras et j'ai fini et moi je comprends que le chiffre 10 il est une entité et que le chiffre 10 il est important c'est bien là on est rentré dans plusieurs questions la question essentielle elle est cette dimension pourquoi on ne veut pas permettre aux riches de s'exprimer c'est à l'encontre a priori de ce qu'on a demandé je voudrais demander qu'on se surpasse au contraire et ce n'est pas et ce n'est pas et ce n'est pas et ce n'est pas quelque chose qui est je sais comment quelque chose qui est comme ça exceptionnel plus de ça on vient me parler de ceci ils donneront ils montrent une pièce de feu alors que tout le monde sait ce que c'est que je calibre ils sont plus moi je rappelais et enfin on n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous dit tu vas donner la moitié de fin guéras il ne me dit pas 10 guéras le sujet est comme ça bien qu'il soit écrit peut-être qu'il soit dit le riche il ne donnera pas plus c'est le pauvre pas moins je ne sais pas ce qu'il n'a pas les deux ils doivent donner 10 guéras malgré tout le riche il va donner 10 guéras mais c'est 10 guéras du riche et lui il va donner 10 guéras du pauvre c'est la même chose ça paraît la même chose en vérité on veut nous sous-entendre autre chose on veut en vérité nous expliquer qu'il y a comme beaucoup de notions dans ce monde nous on reste dans la traduction basique de la notion et en vérité après la traduction basique de la notion on comprend bien demander à quelqu'un c'est quoi la vie c'est quoi la mort c'est-à-dire la vie moi je suis vivant la mort ils sont similières c'est pas réellement comme ça si c'est vraiment comme ça alors quel problème que je me promène dans un cimetière avec des tzitzitz dehors on me dit non t'es le HH tu es en train de piquer ces gens-là qui sont sous terre qui ne peuvent pas accomplir la misère de tzitzitz bon oui mais ça ne veut pas mourir c'est pas les morts qui vont te louer c'est très bien il est mort quand tu veux qu'il te loue c'est quoi un mort c'est un rachat qui a pris mort déjà en indiffinie qui sont différentes c'est qu'on dit que le rachat il a pris mort même quand il est vivant et le tzadik il a pris vivant même quand il n'est pas là physiquement parce que je ne veux pas dire un autre terme sur le tzadik et donc le rabbi dit en vérité ici on aurait parlé de notion de pauvres et de riches ah alors maintenant c'est quoi le pauvre c'est quoi le riche dans Hasidut dans Kabbalah on sait quoi c'est qui le riche c'est celui qui donne dans les quatre mondes lequel qui donne tout à tout le monde c'est Hasidut lui il a appelé le riche déjà on voit les choses différemment mais ça regarde Hasidut ah parce que moi je ne comprends pas tu viens de me dire les 10 guerras du riche c'est en fonction du riche et les 10 guerras du pauvre c'est en fonction du pauvre mais c'est 10 guerras que ça a changé non quand tu comprends mieux que le riche c'est Hasidut tu veux comparer les sirodes d'Hasidut et les sirodes qui en ont mis ah c'est vrai qu'elles sont tirées de l'art mais ce n'est pas du tout la même clarté ce n'est pas du tout la même intensité ce n'est pas du tout la même chose mais ça c'est qui les pauvres c'est quoi un pauvre c'est rien qui reçoit c'est quoi un risque c'est rien qui donne Dieu il a fait dans ce monde qui est comme on a déjà expliqué mal de fois à tous les niveaux un monde déséquilibré Dieu il a créé ce monde de manière à ce qu'on va rétablir un équilibre dans ce monde c'est connu l'histoire avec notre Saint-Martin Hasid un jour il est rentré en pleurant il a dit mais j'arrive plus c'est très très rap on voit bien les Hasidim il vivait la misère noire mais la misère noire au sens le plus misère noire qui existe jamais il se sent plein il ne se faisait même pas demander des bras rôtres pour des parnassas pour des problèmes comme ça jamais quand il rentrait à l'Ikhidout il demandait que Dieu il met dans ce que je sois un racide il n'avait même pas de quoi manger et lui il est rentré il a dit il a dit je ne peux plus c'est plus possible il n'avait pas de quoi manger à la maison c'est Martin qui m'a dit et si Dieu il avait voulu je répète il parle à Hasidim il dit si Dieu il veut que toi dans ce qu'il vaut tu vives cette épreuve là de pauvreté c'est Dieu il fait comme ça à quoi tu vas dire à Dieu je ne veux pas tu es en train d'accomplir ta mission en tant que pauvre dans ce monde il y a ce qui doit être besoin lui il a dit Hasidim il a dit je sais qu'il y a dans ce monde un déséquilibre volontaire ma question est pourquoi Dieu m'a mis du côté de celui qui reçoit et pas du côté de celui qui donne donc je ne veux pas que je sois du côté je ne sais pas ce que Dieu il fait de moi pour ça que les Hasidim ont l'habitude à Rosh Hashanah de souhaiter quoi que Dieu il fasse que toute ta vie tu sois parmi ceux qui donnent jamais par ceux qui reçoivent si ce n'est directement des mains de Dieu donc au lieu de se plaindre et à chaque fois il dit donne l'argent donne l'argent il dit combien il mettra mal il a besoin donne merci mon Dieu qu'on vient me solliciter à moi parce que plus on vient te solliciter et plus Dieu il remplit des caisses Dieu il voit que l'argent il parle dans les d'animes qui sont bien alors il dit je remplis il donne je remplis et toi tu dis moi je ne vais pas te recevoir mais toi je vais te recevoir de vous je vais te recevoir de lui il dit comment quand je vais donner ce qu'il dit c'est le premier des quatre mondes dans le système des mondes c'est celui qui ne reçoit pas il reçoit à l'or et sauf on ne va pas entrer maintenant dans tous ces d'animes là mais dans le système des quatre mondes lui il est là pour donner il y a lui il y a les trois mondes en dessous donc les dix guérins du riche c'est les dix 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 la dalle et le pauvre ce sont les trois mondes donc ce sont les dix 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 qui sont en vérité une connexion avec les dix qui reçoivent de là-haut de deux dix 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 l'intensité de la lumière des dix dix telles que elles sont dans dix 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 c'est pas du tout les mêmes choses qui va s'exprimer dix 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 c'est du divin très haut niveau le fait qu'il dit tu rajoutes pas tu diminues pas parce qu'on a besoin on a expliqué très longuement ça la dernière fois on a besoin du chiffre dix pas onze pas neuf on a besoin du dix c'est ça qu'on dit tu rajoutes pas tu rajoutes pas tu diminues pas c'est ce qu'il dit pas toi t'es dix c'est pas onze dix c'est pas neuf et quand même même qu'en vérité c'est dans un cycle qui paraît entier dix c'est entier c'est-à-dire mais non ce cycle il n'est que la moitié d'angira d'angira c'est 20 pourquoi la moitié il y a en vérité là il dit deux dimensions dans la perfection il y a il y a qui est du bas vers le haut une élévation du bas vers le haut il y a la projection du haut vers le bas c'est-à-dire 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 du haut vers le bas première chose qu'à la marison il a fait bien on court c'est quoi qu'on baissait attirer les choses du haut vers le bas c'est-à-dire tes yeux ils ont vu mes esquisses c'est-à-dire tes yeux ils ont vu le plan il parle de qui d'Adam à la marison Dieu en vérité il a tracé un plan dans ce monde le plan c'était l'homme cette esquisse là c'est l'homme Dieu pourquoi il a fait ce monde pour le peuple juif pour le peuple juif tout seul non pour le peuple juif qui va accomplir la Torah très bien mais à la base pour le peuple juif donc tout le travail il est le compte on est en train de dire donc Dieu dit moi je fais un plan c'est qui je suis bien sûr tu es le créateur donc tu penses bien que là il y a ma chémoute mon plan en moi il est parfait après que tu vas le déglinguer toi en bas ça va être une autre histoire mais le plan en moi il est au millimètre alors que Adam à la marison lui c'est un bébé qui vient de naître il a un papa il a une maman bonjour papa bonjour maman la marichonne Dieu il a créé il représente cette dimension la grandiose du haut vers le bas alors qu'un enfant qui naît que chaque vie de la ville c'est quoi c'est un enfant qui vient de naître il a besoin de son père et de sa mère jusqu'à ce qu'il grandit que lui-même en vérité il il mûris jusqu'à même qui va arriver après à une chlemout donc de 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 à la base il parle de de mariage mais là il parle de quoi il va faire du commerce avec les biens de son père ça c'est la dimension de 20 ans en vérité même si ton travail à toi il est je suis à l'impression que c'est toi qui fais le boulot mais quand même ce travail-là tu le fais uniquement par le avec l'aide de Dieu et pas dire non non mais quoi les millions c'est moi qui les ai fait tout seul c'est tout ce que j'ai c'est moi qui les ai fait tout seul Dieu qu'est-ce qu'il a fait il a fait en sorte que lorsque toi tu travailles t'as l'impression que c'est toi qui fais tout et tu oublies qu'en vérité Dieu en un instant il peut faire en sorte que Dieu préserve mon premier faire du tout Dieu est venu laisser travailler et qu'il nous donne les forces pour travailler alors ça c'est ça c'est ce qu'il faut parce que Dieu qu'est-ce qu'il a voulu Dieu n'a pas voulu qu'il n'y ait pas gratuit Dieu n'a pas voulu que la nechema soit ici on lui dit mais écoute c'est Dieu qui fait le travail c'est un peu ce que le rébé il a dit dès qu'il a pris écoute écoutez-moi bien vous avez voulu me propulser et me contraindre entre guillemets à prendre la nechema alors je vous explique tout de suite ça ne va pas se passer comme vous voulez c'est d'ailleurs le pérec de cette année c'est le 13ème chapitre qui expliquait en 63 et en 83 tout le ignat de cette année où le rabbi dit clairement écoutez moi la seule chose que je vais faire c'est vous aider le travail vous allez le faire de l'aide pas de problème je suis là mais ne comptez pas sur moi pour faire le boulot c'est vous qui allez faire le boulot c'est vous qui allez amener ma chère moi je vais aider le révéler c'est sûr qu'il fait tout mais il nous laisse croire que juste il nous aide et nous on fait le travail ma petite belle connaisse le connaisse Dieu il fait pareil il dit je veux vous aider mais l'aide de Dieu c'est tout s'il n'y a pas l'aide de Dieu il n'y a rien il n'y a zéro Dieu il ne veut pas que Dieu il ne veut pas que nous ça soit du pain gratuit bon alors il dit vas-y le flamme exactement comme pour la menorah comme le mishka la même chose bon j'ai eu je vais ton fanime et l'objet la route qu'elle n'ouvre pas tu par vous d'un 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 il y a ces deux dimensions du gros vers le bas du bas vers le haut il y a comme ça on retrouve la même chose dans le service de Dieu de chacun entre nous c'est à dire il y a une perfection qu'on obtient dans le service de Dieu dans la projection du haut vers le bas il y a une perfection qu'on obtient dans l'élévation du bas vers l'eau et les deux ils ont une relation avec le chiffre 10 donc on retrouve les 20 alors ça veut dire quoi tu nous demandes maintenant oui il y a une chremoute dans ton service de Dieu du bas vers l'eau ça veut dire quoi ça veut dire quoi une chremoute du bas vers l'eau qui a dit que je vais tout faire etc il dit mais tu n'as pas compris réfléchis pourquoi tu es créé tu es créé pourquoi faire c'est à dire pour faire toi et mes autres sois un peu plus sois un peu plus intelligent un peu plus raffiné toute ta raison d'être dans ce monde elle est de renforcer et de raffiner c'est le dernier mamma qu'on a mis prévisement en parlant à distribuer dans 20 ans tu te savais de renforcer ta émouna vous avez vu Dieu donc ça veut dire renforcer ma émouna comment je renforcer ma émouna quand le bon Dieu il va me mettre des tas d'obstacles et des tas d'obscurité devant moi et des tas de d'entités devant mon nez et moi je vais dire je n'écoute rien du tout de tout ça voilà émouna elle est moche mais comment tu ne vois pas que tu ne vois pas que tu ne vois pas que je comprends c'est ce que je dis il dit c'est quoi dans la voda du bas vers le haut et elle doit intégrer les dix forces de l'âme cette émouna là elle doit être rien rien qui bouge pense que tu veux dis ce que tu veux c'est vrai il n'y a pas mais regarde je comprends le rêve il a dit c'est comme ça que c'est ah je vois le contraire ok la force de l'âme la mouna elle intervient quand quand l'intellect il n'intervient pas quand l'intellect il intervient la mouna pas là si j'arrive à expliquer rationnellement des choses où elle est la mouna ici il n'y a pas quand il n'y a aucune rationalité dans les événements et que moi je suis ma mine de Dieu c'est dans mon travail c'est quoi alors la perfection du travail du haut vers le bas qu'on arrive à faire amener dans haut une plénitude qui est liée avec le chiffre et sans vérité j'ai parlé 20 et 20 fois que tout l'enchaînement des mondes c'est ce qui commençait l'enchaînement des mondes ben là-bas c'est pareil il y a toujours 10, 10 10, 10 10, 10 10, 10 ce qu'il dit ici comme c'est marqué dans Kabbalah à la 10ème porte le chapitre et pas au 11ème que tant qu'on est dans le système du monde la perfection la perfection elle est 10 le travail il est allé plus haut le travail il est allé plus haut parce qu'il y a deux formes de perfection il y a le 7 qui est la perfection basique il y a le 10 qui est la perfection absolue qui te dit ok tu dois le 7 il doit devenir 8 et le 10 il doit devenir 11 peu importe il doit venir c'est-à-dire ça va être chose que Dieu il va donner une fois que nous on aura obtenu le 10 par notre travail il dit maintenant en vérité la Voda elle prend une dimension parfaite il ne faut pas seulement qu'il dise du haut vers le bas et du bas vers le haut il faut associer les deux pour arriver à il faut arriver il faut que les 10 forces d'en haut et les 10 forces d'en bas elles se rassemblent c'est comme les 10 commandements où il a fallu attirer les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde dans les 10 commandements c'est ça quand nous demandons à nous un demi-sicle même si tu es arrivé au summum de ton service de Dieu tu vas ressentir que ce n'est qu'une moitié de la même manière même si dans le summum il a été donné ce n'est qu'une moitié il n'y a besoin de faire pas c'est une vision qui dit ça à la tête ça que c'est marqué lorsque tu élèveras la tête la force qu'il nous est donnée pour ces deux formes de service ou du bas vers le haut ou du bas ou du bas il émane de quoi d'un niveau qui est au-dessus des deux beaucoup plus haut que le bas on arrive au 11 avec le rabbi s'il ne parle pas de 11 il dit c'est pour ça que c'est écrit la tête c'est quoi c'est 10 c'est le système il est 10 forces la tête c'est le numéro 10 ou le numéro 1 peu importe comment tu vas le calculer alors je te dis mais là quoi qui dit ça tu vas prendre la tête donc le 10 et tu dois l'élever c'est où qui dit ça c'est le numéro 1 c'est le numéro 1 c'est le numéro 1 c'est le numéro 1 on demande en vérité de s'élever dans des dimensions qui sont infiniment plus hautes et plus grandes que toutes les limites c'est pour ça qu'il est écrit ceci dans le monde le Zé ici a priori il n'a rien à faire c'est à dire que ces choses là qui sont en vérité cachées et cachées en profondeur il va se dévoiler d'une manière concrète c'est quand on disait c'est quoi chose qu'on peut montrer du doigt donc il faut arriver à ce que ces choses là qui arrivent dans elles pénètrent toutes les forces de notre âme jusqu'à arriver à faire fusionner ces deux formes de sali de Dieu c'est ça en vérité qu'est-ce que c'est écrit que Dieu lui a rentré une pièce de feu une pièce et du feu c'est deux choses antagonistes contraires quand tu es en train de dire Matbea une pièce c'est limité une pièce oui quand on dit on va aller à la fabrique de pièces de monnaie on va on va graver il y a une limite il y a la pièce de Sanger Gourot de Diagot de Di Shekel ou je ne sais quoi il y a une limite quand tu dis Matbea quand tu parles de pièces alors déjà ça montre une limite alors que le feu il représente l'un des quatre éléments le plus raffiné le plus spirituel le plus abstrait le feu c'est le niveau le plus haut quand on dit on est en train de dire une pièce de feu c'est-à-dire on demande que dans les limites de mes forces et de ce monde on va faire dévoiler les niveaux les plus hauts que la pièce elle-même qui est limitée elle devient du feu c'est-à-dire elle devient totalement limitée au-delà de tout grâce à nous on finit avec l'aide de Dieu le fait que l'on va étudier les lois qui concernent le demi-cycle c'est marqué que tout celui qui s'investit dans l'étude d'une mitzvah ou d'un kambane ici on ne parle pas d'un kambane alors Dieu il considère qu'on s'en amène un kambane ça de par lui-même ça va entraîner l'empressement de la troisième Géoulade au vignes à la construction du troisième état miqdash miqdash un sanctuaire construit fabriqué des mains de Dieu rapidement de nos jours je te rappelle que ce chavate aujourd'hui l'importance de faire tout le ce chavate c'est un c'est un pour toute la famille la plus grande qui est celle de la Géoula immédiate avec le Rabbi à notre tête